La première édition des Entrepreneurs Day s'est déroulée à Paris le 1er juillet dernier. Pour cet événement organisé par Demagency, le public était bien en rendez-vous pour assister à toute une série de conférences, de débats et rencontres sur le thème de l'entreprenariat. Les intervenants d'horizons différents avaient à cœur de partager leur savoir, leur expérience sur des sujets allant du financement de projets jusqu'au choix du statut juridique. Sans oublier les coachs en développement personnel qui ont su trouver les mots justes pour encourager les entrepreneurs à gérer leur motivation. Une initiative que l'on doit à Demagency par le biais de son créateur Mohamedou Dem, dont l'ambition est d'offrir les clés de l'entreprenariat à toute personne, quelles que soient ses origines et son parcours. Une volonté de partage qui forme le cœur du fonctionnement de Demagency et dont les intervenants semblent avoir pleinement adopté les principes. Parce que nous, on ne fait pas de sélection en termes d'âge, en termes de diplôme, en termes de secteur d'activité. Et les critères, c'est surtout, avant tout, pour nous, la personne. Alors, participer à ce type d'événement permet de sortir un peu de ce quotidien, rencontrer aussi des problématiques différentes, rencontrer des entrepreneurs qui ont un parcours, une expérience, des compétences différentes, et ainsi s'enrichir de ces expériences-là, de ces compétences et de ces diversités qui existent dans notre environnement entrepreneurial. Et puis, je pense que j'ai trouvé de nouveaux partenaires. Donc ça, c'est le plus grand cadeau de cet événement. Pour des notificements, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des porteurs de projet. Moi, je pense que c'est plus de recevoir que de donner. Parce que j'avais avec moi des intervenants qui étaient aussi très experts dans leur domaine. Et du coup, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de ce qui a été dit. Et même les retours d'expériences qu'on a eus de la part du public nous apprennent aussi beaucoup. Et si ça peut leur servir dans leur parcours, c'est déjà beaucoup. Il faut se servir des échecs pour rebondir. Donc, c'est comme ça que j'accompagne mes coachers, entre guillemets. C'est d'essayer de leur faire justement prendre conscience de la situation dans laquelle ils sont. On a pu partager, on a pu échanger, on a pu confronter les problématiques des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Et puis, les speakers apportaient en tout cas des pistes de solution, des pistes d'évolution, des pistes d'innovation. Et surtout, un grand moment de partage, tout simplement. Donc, une très belle édition qui en amènera une seconde, j'en suis persuadé. On sélectionne des profils et des potentiels de projets très forts, puisque notre objectif, c'est de créer des employeurs. Si vous voulez, c'est plus partager une expérience, partager une expertise sur certains sujets et transmettre à des gens qui sont en recherche d'informations, parfois un peu isolés ou alors parfois submergés par la quantité d'informations. Et puis, c'est aussi créer du lien, rencontrer les gens, discuter, partager des expériences personnelles et professionnelles et de la confiance, beaucoup de confiance. Et donc, la manière dont vous vous parlez à vous-même au quotidien va déterminer votre destinée. Donc, oui, on n'est pas condamnés tous à l'échec, mais surtout, on a tous la responsabilité de réussir. Ça m'a inspirée, ça m'a motivée, ça m'a permis aussi de voir, voilà, si je veux aller à la prochaine étape, continuer vraiment dans cette dynamique. Et je dirais, le maître mot, c'est réseau. Donc, à tout niveau, dès l'instant où on sort, on se crée de nouvelles opportunités pour développer son business, pour trouver des clients, pour trouver des partenaires, des fournisseurs. Et donc, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Et bien, j'ai hâte déjà d'être à l'édition numéro 2. C'est des structures d'accompagnement comme Time Tonska ou d'autres incubateurs qui nous permettent de développer ces modèles-là, de nous projeter, d'avoir une vision à 10 ans, à 5 ans. Je suis vraiment ravie d'être là. Je suis vraiment ravie de voir le résultat du travail de Mohamed Edel et de la journée Entrepreneurs Day. Ça a été riche en échange, cette matinée, avec différents experts. Je le recommande tout simplement à tous les entrepreneurs en herbe ou à tous les porteurs de projets à venir à cet événement pour l'année prochaine. Les sportifs sont des entrepreneurs en âme, avec des porteurs de valeurs, de messages, d'émotions. Et surtout, comme je dis, on a des valeurs comme le leadership, comme l'esprit d'équipe. C'est tout ça bien, bien intégrer dans notre ADL et c'est pour la vie, je pense. D'abord, j'ai été extrêmement fière et honorée que Mohamedou Demet ait fait appel à moi et à d'autres intervenants pour partager les expériences entre le monde du sport et le monde de l'entreprise et faire des parallèles entre ces deux univers. Et c'est comme dans une équipe de fou. Si tout le monde veut être attaquant, ça ne va pas marcher. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des attaquants, il y ait des défenseurs, il y a des milieux de terrain qui ne récupèrent pas longtemps gros et qui relancent bien. Ça a été un vrai moment de partage, de convivialité. J'ai beaucoup appris aussi des autres, des participants. Donc ça a été un pur bonheur. Que dire ? Je souhaite longue vie à cet événement. On ne sortira de la société que dans telles conditions, ce n'est que dans telles conditions qu'un tiers pourra rentrer dans la société et c'est le but du pacte d'associer, qu'on appelle aussi le pacte d'actionnaire. Alors je suis très ravie d'avoir participé à cette première édition qui s'est très bien déroulée. Vraiment des personnes très intéressantes, des personnalités intéressantes, des thématiques qui ont été abordées, étaient utiles et nécessaires pour les entrepreneurs. Donc que du bonus, que des bonnes choses et à l'année prochaine pour la seconde édition. Si ceux qui vous rejoignent, c'est l'argent ou leur moteur, ça ne fonctionne pas. D'abord, c'est qu'on ne s'est pas retrouvé pour être millionnaire. Évidemment, c'est une entreprise qui a de l'argent, bien sûr, mais ce n'était pas sa rendition. Et deuxièmement, on avait aussi envie de lire ce qu'on fait, ça a du sens pour l'Afrique et ça a du sens pour nous. C'est une initiative originale qui permet de sensibiliser, je pense, l'ensemble des participants sur les enjeux de l'entreprenariat et les opportunités. En tout cas, moi me concerne en particulier, on travaille beaucoup sur l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vraiment le continent aux mille opportunités et qu'il est intéressant pour ceux qui sont en France ou ailleurs de regarder ce qu'ils peuvent y développer. C'est autant d'entrepreneurs qui peuvent créer leur activité en Afrique et autant d'emplois qu'on peut créer parce que vous savez qu'il faut arriver à créer entre 10 et 12 millions d'emplois tous les ans en Afrique. J'ai fait un lab il y a deux ans, c'est de réunir, fédérer des gens avec un projet ambitieux. Et le projet entreprenardais, il est très, très ambitieux. Je suis très content qu'il s'est réalisé et surtout quand je vois des sourires, je me dis « tain, j'ai gagné quelque chose ». Et j'en suis vraiment très content. Très long, on va vite et ensemble, on va loin. Et Entrepreneurs Day, c'était l'occasion justement de prouver qu'on pouvait aller loin tous ensemble parce que chacun d'entre nous a des compétences, des talents qu'il peut mettre au service de tous, pour le bien-être de tout le monde aussi. Et on se développe chacun en aidant d'autres personnes. Et ça, je suis vraiment très content qu'on ait pu trouver des valeurs de solidarité, de partage et surtout que les personnes aussi ont tout seulement ouvert leur cœur et apporté leur témoignage, leur expérience qui donne envie à d'autres aussi de réaliser la même chose. Donc je suis vraiment très, très content. Chacun de nous a sa pierre à apporter un difficile dans ce monde pour le changement. Et c'est en se dénigrant, en n'ayant pas confiance en soi, qu'au final, en fait, on ne fait rien et que le monde, il est comme il est aujourd'hui. Donc si chacun se réveille chaque matin et connaît son objectif personnel, le monde sera beaucoup plus vert. Voilà. Amour, gentillesse, partage. Merci. 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 Merci.